... Permettre à la France d'affirmer son statut de premier partenaire commercial du Maroc. C'est l'un des enjeux de la visite d'Etat de François Hollande. Durant deux jours, le président français et sa délégation d'une cinquantaine de chefs d'entreprise vont rencontrer à Casablanca et à Rabat de nombreux décideurs économiques marocains. Car la première place française est très disputée, les Etats-Unis considèrent leur relation avec le royaume shérifien comme un modèle dans la relation avec les pays arabes et leurs échanges ont atteint les 4,4 milliards de dollars en 2012. Mais le concurrent le plus important des Français reste l'Espagne. En 2012, Madrid a même raflé la place de premier exportateur au Maroc grâce à ses ventes de carburant. Paris garde tout de même le titre de premier partenaire commercial car la France vende au royaume shérifien des produits industriels, notamment du matériel de transport et d'équipement ainsi que du blé. Celui-ci représente 15% des exportations françaises. Ces ressources cumulées ajoutées aux produits technologiques et informatiques permettent à la France de maintenir un excédent commercial vis-à-vis du Maroc. Un excédent qui accuse une baisse importante en 2012. Une chute due en grande partie à l'ouverture de l'usine Renault de Tanger. Les voitures de tourisme produites dans cette usine sont en grande partie importées en France. La nouvelle usine du constructeur français incarne bien la forte implantation des entreprises françaises au Maroc. Actif sur le territoire marocain, 750 filiales d'entreprises françaises. Parmi elles, Total, Vivendi, Suez ou encore Électricité de France. Une relation qui a permis à Paris de remporter d'importants contrats dans des secteurs clés comme la construction du TGV marocain en 2011. Cet engagement fait de la France le premier investisseur au Maroc. De 2000 à 2010, la Francie a investi 123 milliards de dirhams, soit 11 milliards d'euros. C'est la moitié du total des investissements étrangers faits pendant cette période dans le royaume shérifien. L'économie devrait donc occuper une place importante dans la visite du chef de l'État français et une quinzaine de contrats devraient être signés portant notamment sur la coopération technique. On abordera l'agroalimentaire. Pour les deux pays, un secteur clé de l'économie. Mais plus encore, c'est l'énergie qui devrait faire l'objet d'importantes discussions. Le Maroc, lancé dans une stratégie de développement des énergies renouvelables, cherche à attirer des investisseurs étrangers dans l'éolien et le solaire. Les entreprises françaises tenteront d'être en bonne place dans ce marché d'avenir. Début février, Gaz de France décrochait le contrat de construction de la centrale éolienne de Ouarzazate. Opérationnelle en 2014, elle sera le plus vaste parc éolien d'Afrique. Sous-titrage ST' 501